Générique Bonsoir, Henri. Salut. C'est une fin connoctée. En vous comparant à Rika Azaray, mais c'est loin d'être un livre de conseils santé. Mais ce sont des petits conseils sur la vie quotidienne et qu'on peut appliquer tout au long de sa vie pour atteindre l'âge que vous avez aujourd'hui, cher Hugues, et que vous ne paraissez pas. Et que je... 93 ans. Voilà. C'est vrai. Faut le vendre, le livre. Faut le vendre. Vous avez raison. C'est une bonne idée d'avoir fait ce bouquin. Vous pensiez vous-même pas vraiment faire un jour un bouquin sur vos secrets de forme ? Pas du tout. D'abord parce que je n'ai pas de secret. Et la deuxième chose, parce que je ne suis pas écrivain. Ça permet de raconter un peu votre vie en même temps. Un petit peu, oui. Voilà. Elsa Fayère, vous l'avez lue ? Oui. Alors, je n'ai pas eu une passion féroce pour votre livre. Je vais être très honnête. J'aurais bien laissé Hugo Fray encore quelques années. Mais en tout cas, vous êtes en pleine forme. Voilà. Vous êtes un grand cérébral. D'après ce qu'on peut comprendre dans votre livre. Vous avez des petits rituels avant d'entrer sur scène. Alors, vous avez un rite un peu particulier. Vous vous lavez des pieds à la tête avant de monter sur scène. Vous vous récurez les dents, les ongles, les pieds. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment ? Je ne me lave pas entièrement. Ça, c'est un peu... Il y a des inexactitudes dans mon bouquin. Ah bon ? Parce que je me suis rendu compte que quand on parle, on est plus subtil que quand on écrit, surtout moi. Et alors, ce n'est pas des pieds à la tête. Je me lave les pieds, la tête et le reste aussi. D'accord. Surtout le reste. C'est ça que je voulais dire dans cette phrase. Jean-Bernard, Edé. Nos routes se sont croisées moultes fois avec Hugues. Si seulement je pouvais avoir l'air aussi jeune que lui, j'en serais absolument ravi. Mais maintenant, je vais... Mais vous ne vous lavez pas. Non, non, mais... Je me lave trop. Voilà. Mais j'ai... Non, j'ai lu le livre. En fait, moi, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas. Ce n'est pas vrai. Évidemment, je crois à tout ce qu'il dit parce que ce sont des choses plutôt évidentes et ancestrales. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est là-dedans que ça se passe. Et Hugues, c'est là. C'est-à-dire qu'il a une jeunesse, qu'il a toujours eu un enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui vous sauvegarde, qui vous permet de rester jeune jusqu'au bout, de toujours démarrer de nouvelles aventures, de toujours démarrer de nouveaux trucs. Bien sûr qu'un bain, ça ne peut pas vous faire de mal. Bien sûr que d'aller se laver les fesses avant de rentrer en scène, ça vous donne un petit coup de dîner. D'ailleurs, ici, nous tous, nous devons, avant de rentrer, nous procédons aux ablutions. Et quand on arrive sur le plateau, on a tout essuyé. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que dit Hugues. Ce qui est vrai pour un chanteur ne l'est pas forcément pour un autre. Regardez le dernier bain de Claude François, par exemple. Ça ne lui a pas forcément été favorable. On ne peut pas dire. Gérard Miller. Vous citez quelqu'un que tout le monde connaît, sans d'ailleurs savoir qu'il a vraiment existé, c'est Coué. La méthode Coué, tout le monde la connaît. Non, ne pas confondre. La méthode Coué, qui était un pharmacien, qui a vraiment existé, qui a fait des best-sellers, et vous dites que vous, vous essayez comme lui, de vous auto-suggestionner. C'est-à-dire que vous, le matin, vous dites, je vais bien, je suis en pleine forme, je vais passer une bonne journée. C'est ça que vous faites. Un petit peu, oui. Et vous considérez finalement, qu'en vous disant, je vais bien, tout va bien se passer, le soleil brille, vous réussissez à écarter les mauvaises ondes. Vous n'avez jamais rencontré finalement d'événements suffisamment graves. Si, 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 j'ai eu énormément d'échecs dans ma vie. Mais vous savez, les échecs, d'abord, je l'explique, je démarrais assez mal dans la vie. J'étais gaucher et j'écrivais de droite à gauche. Et vous aviez une très mauvaise santé, tout gamin. Oui, mauvaise santé, parce que ma mère ne m'a pas allaité. Et il y a eu, pendant un moment, une mauvaise... Je ne supportais pas le lait de vache. J'ai été sauvé par le professeur Debré, à l'époque, que mes parents connaissaient, et qui a dit, pour le sauver, on m'a donné du babeur. Je ne sais même pas tout à fait ce que c'est que le babeur. Le tribord, c'est d'un côté, le babeur, c'est de l'autre. Pour un marin comme vous, Santiano, un mec qui a chanté Santiano, et qui ne sait même pas ce que c'est que le babeur. Alors là, vraiment, le babeur. J'en ai un qui rumine depuis tout à l'heure, c'est Stevie. Oui, Stevie. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans votre livre. Deux choses, notamment. Déjà, pour trouver son énergie, vous utilisez la visualisation. Visualisation. Alors la visualisation, moi, je suis à l'école, quand j'étais au collège, au lycée à Madrid. Je faisais beaucoup de l'athlétisme. Je suis champion d'Espagne, de saut en hauteur, universitaire. Ah ouais ? Voilà. D'où le tunique en dessous. Mais c'est quoi ça ? C'est un maillot de bain, en fait. Ah non, c'est un Marcel. C'est pas un petit baignard. Non, c'est sûr, on dirait un maillot de bain. C'est un Marcel. C'est un Marcel. C'est un Marcel. Non, parce qu'il est bien tiré. Alors, quand tu vas sauter, à l'époque, c'était pas 2,10 m. Mais je sautais plus haut que ma taille, il n'y en avait pas beaucoup. Plus haut que votre taille ? Moi aussi. Des fois, il faut 1,90 m. Vous avez sauté 1,90 m ? Au lit, elle saute. Les skieurs, les skieurs, les sauteurs en hauteur. Il faut qu'ils aiment le lait de vache. Depuis tout à l'heure, j'ai vu que vous étiez déçus par moi, Caroline. Oui, il faut que tu visualises. Tu regardes la barre, tu fermes, tu imagines, tu as tant de pas à faire, ils sont comptés, tu visualises, et hop, tu fais ton mouvement, tu essayes de te voir au-dessus de la barre. Blaise Pascal, le philosophe, t'explique une chose qui est très simple à comprendre. Si tu mets une planche par terre qui fait 25 cm de large et sur 8 m de long, et on te demande de marcher dessus, tu vas marcher sans difficulté. Mais si on prend cette planche et qu'on la met à 10 m de hauteur, tu visualises ta chute et tu vas tomber. Mais si tu visualises le contraire, si tu dis je suis sur un sol et quand je marche sur le sol, je ne tombe pas, eh bien, tu ne peux pas traverser sur ta planche. C'est ça, la vision. Valérie, il essaie tout ça régulièrement. Regardez la forme qu'elle a. Moi, c'est incroyable. Pour rester jeune, j'ai suivi les conseils de Hugues, d'ailleurs, et je vais vous interpréter avec enthousiasme. Il s'appelait Stude Boy. C'était un cheval blanc et c'était mon idole. Et moi, j'avais dix ans. Notre pauvre père pour acheter ce pur sang avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. C'est ce qui permet de rester en forme. La chanson, elle a raison. Elsa. J'aimerais savoir si c'est cette paix intérieure, cette recherche de spiritualité qui a fait que vous êtes restée aussi longtemps mariée et que vous êtes toujours mariée avec votre femme, plus de 50 ans de mariage. Oui, parce que j'ai une femme formidable qui a accepté énormément de choses, qui en accepte toujours beaucoup, qui est une femme absolument admirable. J'ai des enfants et des petits-enfants. Mais ne me faites pas passer pour un saint. Je ne suis pas un saint. Vous le dites, d'ailleurs. C'est elle, la sainte. C'est elle, la sainte. Oui, dis-moi un truc, parce que je vois que tu veux... Non, 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 non. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que, à propos de ce bouquin, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il est la preuve vivante de ce qu'il dit. Il se l'est appliqué et ça marche, la preuve. Oui, mais j'ai vrai que j'ai eu... J'ai eu des problèmes terribles. J'ai eu des problèmes terribles. Je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dyslexique. J'étais aussi un mot que j'ai du mal à retenir, tellement il me déplaît, c'est énurétique. C'est-à-dire que je faisais pipi au lit très longtemps, très tard, jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça va revenir. Ah non !